coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu donc vous pouvez voir je pense que c'est en boîte déjà et ils ont mis ce film autour sur lequel ils ont apposé les adresses qui sont de l'autre côté je ne suis pas sûre qu'elle dépaissez vous vous allez le savoir d'après le titre de la vidéo je pense que c'est un diamond painting de chez paint with diamonds mais avant que je vous donne les détails je vais l'ouvrir et c'est ça une fois que je vais savoir qu'est ce que c'est là je vais pouvoir vous dire ce que j'ai commandé est ce que c'est ça je pense que c'est ça c'est ça j'avais raison paint with diamonds alors dans le passé il y a eu pas mal de drame avec cette compagnie parce qu'ils essayaient de de trouver des artistes qui pouvaient répliquer le style de mandy manzano vous savez que mandy manzano ces images elles sont disponibles que chez diamond art club pas mal de drame je voulais quand même essayer cette compagnie et voir comment ça se présente mais après ce que j'ai compris c'est de la colle double face et c'est un type de colle que j'aime moins parce que généralement il ya plus de problèmes mais on va quand même la regarder ensemble parce que je me suis dit je peux vous faire ça serait quelque chose de différent pour la chaîne et il travaille avec des artistes aussi donc vous allez voir sur le site des images qui pour lesquelles malheureusement ils n'ont pas les droits lego mais il ya aussi un grand nombre d'images pour lesquels ils ont acheté des licences et les licences auprès des artistes pour pouvoir les vendre donc la boîte se présente comme ça paint with diamonds là je pense que la toilette est trop grande et regarde qu'est ce qu'ils ont regardé ce qu'ils ont fait ça je suis pas trop impressionnée diamond painting qu'est un faux jour ça ça veut dire que ça va pas être une partielle ça ne devrait pas être une partielle ils vous disent qu'est ce qui se trouve à l'intérieur juste ici c'est tout en anglais les étapes pour faire du dp leurs réseaux sociaux et 10 à 100% on va être 100% satisfait on va voir parce qu'à date moi je suis impressionné que ça ils ont ils ont dû mettre du coche pour pouvoir la fermer c'est ça donc la toile ne rentrait même pas dans la boîte vous voyez je comprends pas pourquoi ils font ça ils veulent pas que les produits arrivent en bon état chez nous peut-être que c'est plus cher à l'envoi aussi si la boîte est plus grande mais ben je préférais payer un peu plus cher qu'ils fassent ça et que ça sent dommage mais bon regardez c'est comme ça je vous mettrai le lien de ce site sous la vidéo je trouve que les prix sont très cher pour de la colle double face c'est pour ça que dans les commandes de cul pour voir comment c'est il ya le mari qui monte je pense qu'il a fini de travailler mais il me dit c'est bon tu peux continuer alors pas de pause dans cette vidéo alors on a la toile ici ça me fait beaucoup penser à dieu à cannes parce que moi j'ai déjà fait une toile de chou à cannes c'était une horreur carré et c'était une horreur les diamants ils papeaient de partout mais ouais c'est leur fournisseur c'est le même fournisseur que j'ai à cannes c'est présenté exactement de la même manière on a les diamants ici j'ai pris des diamants ronds parce que j'avais trop peur de prendre des diamants carrés et de toute ma préfé de toute manière ma préférence va vers le rond au niveau du tour kit on a une cire qui est dégueu qui a du noir dessus là donc je sais pas si c'est de la moisissure ou quoi donc je vais pas ouvrir le sac on a un gros multi placeur je pense que c'est du 12 un multi placeur de 4 le stylet avec la mousse et l'embout simple et des pinces d'après ce que je peux voir elles sont très pointues mais je vais pas ouvrir ça parce que ça je sais pas qu'est ce que c'est je pense qu'il est pas là la poubelle alors les diamants ils sont là ils sont en sachets réclamables on va les regarder après on va d'abord regarder la toile donc c'est enroulé dans du plastique et je sais pas pourquoi il en roule aussi serré parce que moi je vais avoir du mal du coup à la à la maintenir à maintenir plate en fait alors attendez parce que là ils ont mis du ils ont mis du scotch je sais pas où l'ouvrir ici peut-être je sais pas je sais pas comment ils ont fait ça faites attention quand vous faites ça là de pas couper la la toile c'est là que je vous dis ça là et que je coupe la toile non non on va faire gaffe voilà donc j'ai enlevé ça alors ça vient j'ai vu qu'un truc en mousse là l'image est assez grande ah ben peut-être vous savez quoi que maintenant je vais vous présenter l'image donc là je la déroule à ok dans la toile à l'air en bon état bien qu'elle était roulé assez c'est assez serré autour de ça donc ce que je vais faire c'est la mettre comme ça et mettre les diamants ici et mettre quelque chose vers le haut ouais ok alors la toile il faut que je retrouve ma fiche c'est celle là donc eux aussi ils collaborent avec annaline annaline elle travaille en collaboration avec diamond art club avec la compagnie dont on ne pas on ne peut pas prononcer le nom excusez moi il y en a il y en a beaucoup qui savent quelle est cette compagnie que je refuse de parler sur ma chaîne et ils collaborent aussi avec paint with diamonds peut-être qu'il y a une quatrième compagnie je ne sais pas il y a aussi avant d'un art design donc si jamais il ya des patrons de points de croix que vous aimez sur l'avenir design vous pouvez les convertir en dp parce que vous achetez des là l'artiste a été payé donc il ya aucun souci avec ça et je pense qu'elle est disponible sur achat de celle là sur l'avenir design alors comment elle s'appelle glacier lily fairy dans quoi c'est une fée moi j'adore les faits je présente pas de fait sur la scène parce que il n'y a aucune compagnie qui qui collabore avec des artistes qui font des faits là j'en ai vu une récemment sur diamond art club d'ailleurs je l'ai acheté mais c'est très rare de trouver des faits il y en a quelques-unes chez diamond dots aussi mais j'adore effet c'est j'adore 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 donc je les prie en 60 par 80 je les j'ai pris une grande taille pour avoir tous les détails d'ailleurs j'ai utilisé excusez moi elle a bougé sa tête j'ai utilisé le logiciel le site dont je vous ai parlé j'ai utilisé le site pixel stitch pour me permettre de voir le rendu de cette image en différentes tailles donc pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous permet à partir d'une image donc si vous trouvez une image sur par exemple paint with diamonds sur les sites qui ne vous donne pas les rendus en fait les layouts j'ai fait une vidéo qui permet à partir d'une image de voir à quoi ça va ressembler dans une certaine taille donc je vais vous mettre le lien ici en haut à droite de l'écran si vous souhaitez aller la voir je sais qu'il ya eu beaucoup de vues et beaucoup de beaucoup de retours positifs donc c'est ça j'ai utilisé le site pixel stitch et j'ai déterminé que la taille optimale pour ce dp c'était du 60 par 80 c'était une taille qu'il qu'ils avaient sur leur site donc la bonne chose avec paint with diamonds c'est qu'ils offrent leur dp en en carré en diamant carré ou en diamant rond et vous avez plusieurs tailles au niveau du choix ils avaient à ce moment là des soldes de 20% donc la toile était était quand même de 76 $ et 4 centimes donc c'était pas donné des frais de livraison de 7 $ et je les commande et le 27 octobre j'ai dû la recevoir fin novembre j'ai pas marqué la date donc ouais je pense que ça prend un mois à peu près donc ça c'est une image originale beaucoup de rose donc je vais m'éclater d'ailleurs j'ai vu plusieurs roses là donc la toile comment est ce qu'elle se présente déjà je pense qu'on va la regarder sur le côté mais alors si je la prends comme ça dans ce sens là et que je bouge la caméra donc voilà vous voyez vous avez des peintures diamonds juste ici en haut de la toile paint with diamonds let your mind wonder de ce côté là du côté droit il y à une image il y à le nombre de couleurs on a au total 48 couleurs dans cette toile donc ça c'est génial on a les codes qui sont très petits donc je pense que moi je vais faire une photocopie de cette légende lorsque je vais vouloir faire mais mais mettre mes symboles sur les boîtes donc voilà les symboles qu'ils utilisent on a une variété de lettres de petits dessins bon c'est lisible pour l'instant voilà au moins ça vous permet de voir un peu le type de diable de symbole qu'ils utilisent le cul n'est pas trop lisible ils sont très 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 petit des symboles là on a les codes dmc et là on a des quantités par sac ça nous dit bien qu'il ya 48 couleurs juste ici et c'est un 60 par 80 et du côté gauche voilà là j'aime pas ça ils ont coupé ils ont coupé la bande du double face en 1 2 3 4 5 6 moi pour remettre ça là ça va être la galère je comprends pas pourquoi ils font ça en bas qu'est ce qu'on a welcome to the family free ou shit insurance ça veut dire que ça si vous manquez diamants vous pouvez les contacter satisfaction garantie il ya un système de points et du côté gauche de la toile juste ici on a les réseaux sociaux mais je sais comme je l'ai dit qu'ils ne sont pas bien les gens n'aiment pas cette compagnie du fait que c'est ça ils ont volé des images de mandy menzano ils ont essayé de trouver des artistes qui pouvaient répliquer mandy menzano donc ça m'étonnerait que vous voyez sur les réseaux sociaux beaucoup d'image de cette compagnie parce que les il ya beaucoup de personnes qui ne les aiment pas à cause de ça alors on va enlever ce ce papier qui est là et ça va me prendre une éternité parce que comme je vous l'ai dit ils ont mis en combien de trucs je vous ai dit 5 ou 6 2 3 4 5 6 mois pour remettre ça droit je sais pas comment je vais faire ça peut-être que je vais le remplacer par du papier par chemin ça se pourrait si j'arrive pas à le remettre bien ce que je risque de faire parce que c'est vrai que vous prenez une boxe et ben j'avoue que c'est pratique quand on travaille sur la toile c'est prêt je vais découper mais pour les unboxing c'est pas pratique parce qu'après il faut le remettre droit ce papier elle va être belle je pense où elle est trop trop belle du coup vous la découvrez petit à petit avec moi là je vais monter un petit peu la toile je vois pas une rivière donc ça c'est bien je pense que la taille elle est nickel je vois tous les détails là alors le truc c'est qu'avec ce genre de papier parce que vous ne voyez pas à travers c'est plus difficile je trouve pour faire l'incorporation de strass et de ab parce qu'on sait pas forcément sur quoi on travaille en fait parce qu'on voit pas à travers et la dernière il faut que je bouge autour du trépied la dernière la voilà enlevé donc je les enlève pas au total au complet là parce que je vais pouvoir je vais pouvoir les remettre facilement si j'y arrive donc là vous la voyez presque au complet excusez moi je ferme le rideau pour ne pas vous ayez le reflet ouais on a plus le reflet là mais elle est jolie je pense que j'ai bien fait de prendre cette taille je vais déplacer un petit peu la caméra voilà vous la voyez au complet là elle est très jolie je l'aime beaucoup je pense que la co la conversion elle n'est pas manuelle vous voyez ça les lignes sont pas strictes comme par exemple dame en la club jumeur designs ça c'est le type de conversion par exemple que jawa et moon shop utilisent donc c'est fait vraiment à l'ordi et donc pour vous remettre l'image originale qui est là on voit bien tous les détails donc il ya plusieurs fleurs et on les voit très très bien on voit aussi les bien les fleurs qui sont autour de sa tête c'est elle on les voit super bien même le petit papillon regardez il ya un petit papillon qui est juste là on le voit très bien lui aussi et aller sur quoi sur des champignons sur un champignon on dirait ouais on dirait que c'est un champignon ça on le voit très bien aussi on a tous les détails je pense qu'elle va être très belle très très belle alors étant donné que c'est de la colle double face ça dépasse pas mal ici mais c'est pas grave moi je vais la du racheter vous voyez ça dépasse jusqu'à là au niveau de la colle ça colle très bien et pour les symboles comment est ce que je vais faire ça je vais essayer de la monter ou peut-être que vous savez quoi pour les symboles je vais peut-être remettre quelques fiches ou peut-être enlever la caméra du trépied ouais c'est ce que je risque de faire ok on va se retrouver tout de suite pour regarder la qualité des symboles alors là par exemple on est dans une partie du champignon et dans une partie de ses bras donc les symboles sont bien lisibles il y a des cercles autour des symboles je vais bouger la caméra doucement et je pense que ça va être la meilleure méthode pour moi de filmer quand je vais avoir des toiles en double face bon tout est bien lisible je trouve que peut-être les symboles qui sont blancs par exemple là là c'est un petit peu plus flou mais peut-être que la caméra elle fait pas tout à fait la mise au point non plus ouais c'est pour vous montrer excusez moi si ça bouge beaucoup j'essaie de faire de mon mieux la caméra fait pas la mise au point comme je le comme j'aimerais là mais c'est juste pour vous montrer pour moi ça ressemble à du hua can parce que j'ai fait du hua can en diamant rond et j'étais quand j'étais contente du diamant rond j'ai fait un pan magnifique d'ailleurs je pense que c'était mon troisième dp et c'est vrai qu'au début j'ai acheté mes dp beaucoup sur hua can mais en diamant rond et à un moment donné j'ai voulu tester le carré et mais ouais je pense qu'ils ont le même fournisseur que hua can ok ça a l'air correct donc là je vais remonter la caméra et je sais pas qu'est ce qu'on va regarder peut-être que je vous pourrais vous parler des substitutions du et du confetti et tout ça là ouais on va parler du du confetti donc comment ça se passe généralement quand c'est converti à l'ordi il ya plus de confetti je dirais que l'arrière-plan qui va être tout rose il va être magnifique c'est ce sont des blocs en fait et sur les bords de l'image en revanche comme vous voyez juste là il ya plus de confetti en haut à gauche aussi ses cheveux il ya pas mal de lignes ça sent très fort les fleurs il ya pas mal de lignes dans les parties vertes des tiges à pas mal de lignes le champignon il ya pas mal de lignes j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de lignes et un petit peu plus de confetti peut-être ici et dans ses cheveux mais il ya beaucoup de lignes là aussi donc je dirais que c'est un mélange ouais il ya des petites zones il ya du confetti dans les fleurs aussi là peut-être donc ouais c'est un mélange mais franchement la toile elle est nickel moi je ne vois pas de bulles je ne vois pas de rivières la toile est très belle je suis vraiment étonné mais le truc c'est que c'est ça une fois que je remets ça si je le remets mal ben ça se pourrait que ça cause des bulles sur le long terme en fait parce que je sais pas du tout quand est ce que je vais la faire mais je la trouve très jolie et j'aime beaucoup la manière dont ils ont converti alors je vais vous montrer comment je remets ce papier je vais essayer de faire ça le mieux possible mais ça se pourrait que de temps en temps comme je vous dis quand ce sont des petites fiches comme ça qui sont coupés ben c'est pas tout le temps évident donc ce que je fais c'est que je la je la prends et je la replace avec une règle comme ça pour m'assurer que qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment entre le papier et la colle ok ça ça c'est super bien remis et je fais la même chose avec chacune des fiches et tout en essayant de ne pas avoir de la colle de la colle entre chaque fiche c'est tout juste ça il ya peut-être un c'est tout petit là l'espace que j'ai je sais pas si vous le voyez vous le voyez donc là c'est ça je continue comme ça mais pour ceux qui achètent des toiles comme ça moi je vous conseille de ne pas les toucher en fait ne les touchez pas surtout pour ceux qui n'ont pas de chaîne youtube et qui n'ont pas de raison de faire ça n'enlevez pas le papier jusqu'à ce que vous soyez prêt et prête à travailler sur vos toiles on va pareil ok cette fois je l'ai bien fait donc là je vais déplacer ma toile je fais ça avec vous en caméra comme ça vous voyez comment je fais ça encore une fois la mini ligne de colin je pense que ça va aller je pense que ça va aller et la dernière je vais me déplacer c'est ça que je vous dis c'est pas tout le temps évident de remettre ça sans avoir un espace entre les morceaux de papier c'est ça que j'aime moins mieux et voilà donc ouais on a des milliers espaces ici là mais je pense que ça ira vous voyez là ouais ça devrait aller surtout si je la garde à plat et d'ailleurs c'est ça que je vais faire elle va être gardée à plat dans un de mes gros sacs où je mets mes toiles mes toiles n'en fait en revanche ce que je veux faire c'est vous montrer de l'endos aïe 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 vous voyez j'ai dû créer ça en remettant la fiche en fait ouais ça c'est moi qui les crée c'est ça que j'aime pas du double passe vous savez quoi je ne vais pas le toucher je vais le laisser comme ça et on va regarder les diamants je vais juste à retourner mais ouais c'est toujours délicat le double face je suis sûr que là il va y avoir des rivières qui vont se former alors on n'a pas de feuilles de route donc moi à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un papier qui me dit paint with diamonds avec le nom donc glacier lily fairy je vais le marquer sur un papier je vais juste le mettre là dedans mais tout ce qu'on a c'est psdr 3 8 7 6 Je me demande si c'est le chiffre Ouais c'est là on le retrouve juste là Alors on va regarder les couleurs donc je vais les mettre je veux les mettre là là pour que vous les voyez on va regarder la couleur principale on va regarder la qualité des diamants les diamants à mon avis c'est de la de l'acrylique C'est pas de la résine bien que ça devrait à ce prix là là ça devrait être de la de la résine mais tu as qu'un c'est de l'acrylique alors je vais me déplacer je vais continuer ici est-ce que vous voyez encore oui super Les couleurs sont jolies j'aime beaucoup la palette il y a beaucoup de rose pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que tout ce qui est rose rouge ce sont les couleurs préférées en diamond painting on a pas mal de celui là je pense que ça va être dans l'arrière-plan on en a encore je crois que je sais pas si je vais remettre les diamants dans ce sac La colle elle est pas géniale là je sens que ça va pas crouler je pense que je vais le mettre dans un sachet refermable là style ziploc je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on a comme information sur les sachets les sachets ne sont pas trop épais ce sont des sachets normaux là ah ouais j'adore la palette j'adore la palette de couleurs alors voilà les couleurs que l'on retrouve dans ce kit donc ben comme je vous l'ai dit beaucoup de rose couleurs principales c'est le 961 et le 310 et ensuite on retrouve des paquets pas mal gros là pour pour ces couleurs là qu'on retrouve certainement dans le dans l'arrière-plan de l'image si on regarde ce qu'ils incluent sur l'étiquette donc le 28 c'est le numéro c'est le numéro 28 sur la toile c'est à dire des 40 combien de couleurs j'avais dit 48 couleurs ça c'est la 28e couleur le dmc c'est le 961 et il y a 4 268 diamants là dedans donc si je vous les montre on le voit de suite que c'est de l'acrylique ça bien que les endos ils sont bien plats je vois qu'ils sont mat ils sont très mat donc ça ça me dit directement vous vous le voyez beaucoup plus terne moi je le vois beaucoup plus rose ah voilà regardez avec le flash voilà ça c'est plus fidèle à ce que je vois en vrai mais je le vois même plus rose que ça moi mais si j'enlève le flash on voit qu'ils sont mat ouais ça c'est l'acrylique ça mais ils ont l'air de bonne qualité je veux dire les sachets ils sont propres je vois pas de poussière ou quoi que ce soit qu'est ce qu'il y a dans le 310 non il n'y a pas de poussière non plus le sac est bien propre mais généralement c'est plus difficile de vous montrer ah non pas là dedans là dedans ça va donc ouais on a des endos qui sont bien plats je veux dire les diamants ils ont l'air bien taillés et souvent je trouve qu'en fait l'acrylique ça brille ça brille beaucoup aussi hein les facettes qu'ils mettent dessus ça brille pas mal la crafties j'ai fait deux crafties et elle brille beaucoup 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 ce sont des diamants en acrylique pas en résine on peut regarder une troisième couleur peut-être du violet 208 là on a des endos qui sont piqués ah ouais là on en a donc ouais pour ceux qui se demandent ça c'est de l'acrylique voilà voilà pour ceux d'épée je pense qu'on a tout vu je vous mettrai le lien du site sous la vidéo je vous inclurai aussi le lien vers ceux d'épée sous la vidéo je n'ai pas de code mais je crois qu'ils ont souvent des codes donc je vous je vous suggère de de vous abonner à leur infolettre et vous allez recevoir des emails quand ils vont ils vont proposer des soldes d'ailleurs celle-là je crois combien je vous ai dit j'ai eu 20% donc je suis contente parce que j'avoue que les dépées pour cette qualité vous allez me dire c'est une qualité de base avec de la colle double face c'est cher pour ce que c'est comme j'ai comme j'ai dit c'était quand même 76 dollars pour ça c'est le prix que je suis sûre que c'est le prix que d'amener club ils font pour 60 par 80 donc ouais pour ce prix là ça serait cool d'avoir des diamants en résine et d'avoir de la colle coulée mais regardez c'est comme ça si jamais vous avez des questions vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo vous pouvez aussi m'envoyer un email mon adresse email est listée dans la barre d'infos et voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye